Notre nouveau rendez-vous du vendredi, accueillir le Shabbat, c'est notre neuvième chant. C'est un chant facile, mais quand même niveau 2. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. L'Echa Dodi, le refrain de l'Echa Dodi. L'Echa Dodi. Vous vous rappelez, on l'a vu dans le chant précédent. L'Echa Dodi. L'Echa. La racine c'est He Lamed Chaf ou Chaf final. Que le Chaf soit en milieu de mots, quel que soit sa graphie en milieu de mots final, c'est le même mot dans la racine. Et qui se prononce K ou Ch, que ce soit un K ou un Chaf, encore une fois, c'est la même lettre qui a le même sens dans sa racine. Halach. Halach c'est Ilalé. L'Echa, c'est Viens, viens donc. L'Echa, L'Echa, que nous connaissons maintenant, que nous pouvons identifier. L'Echa est Dodi. Dodi, la racine c'est Dalet, Vav Dalet. Il y a un petit Youd qui s'est rajouté ici. Dodi. Et donc Dod, ça veut dire chéri ou oncle. Et Dodi, ça veut dire mon chéri. Dod, ici. Et si c'est un nom propre, vous vous souvenez que ce serait David. Dod. Et ici c'est Dodi, mon chéri. L'Echa Dodi, vient donc mon chéri, mon aimé. L'Echa, Kala, au devant de la fiancée. L'Echa, Kala. Likrat La racine c'est Kouf, resh, alef, kara Likro Appeler ou lire Kara, il lisait Ou il l'appelait, kara Mais ici c'est likrat C'est se tourner vers Devant d'eux, likrat Likrat Likrat, kala Devant de la fiancée La racine de kala c'est Kaf, lamed, lamed Et ici on a kala Parce que le deuxième lamed S'efface et qu'on rajoute Le et ça devient un nom La fiancée, kala La fiancée du shabbat Bien sûr Quand on a eu le vendredi soir Likrat, l'ikrat, kala Vient donc mon très cher Au devant de la fiancée Pene, shabbat, nekabela Le visage du shabbat Nous allons accueillir Pene, shabbat Pene Les visages en forme construite Shabbat Le shabbat Nekabela Nous allons accueillir Pene Alors la racine c'est Pénoun Ré Et ici vous voyez la forme Au pluriel Ça donne Pnime Panim Ou pnée Les visages Panim C'est le visage Mais on sait au pluriel Et pnée C'est la forme construite Le visage de pnée Quelque chose Donc comme ici ce sera le visage du shabbat Ce sera pnée shabbat Vous voyez que c'est toujours la même chose encore Panim Pnée Banim Les enfants Bnée Les fils d'eux Etc C'est toujours là Les voyelles sont toujours les mêmes Et les constructions se ressemblent Pnée Ce sont les visages Pnée Shabbat Et la racine c'est Shinbet Taf Qui veut dire S'arrêter Shabbat Cesser Shbeter Et donc on se doute bien que c'est Shabbat On verra que sur une autre racine Ça peut aussi donner autre chose Mais c'est quand même le mot shabbat Qui revient le plus souvent Dans le cadre des chansons de shabbat Évidemment et des offices Shabbat Shabbat Necabla La racine c'est Koufbet Lamed Qui veut dire recevoir Donc la cabale en fait A la base c'est ce qui est reçu Après si on donne assez une connotation mystique Ben on peut Cabale Necabla Necabela Necabela C'est comme on avait vu pour les chas C'est acceptons Accueillons les visages du shabbat Necabela Accueillons Lecha dodi l'ikrat Lecha dodi l'ikrat kala Pe ne shabbat Necabela Lecha dodi l'ikrat kala Pe ne shabbat Necabela Lecha dodi l'ikrat kala Pe ne shabbat Necabela La 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 Lecha dodi l'ikrat kala Pe ne shabbat Necabela Lecha dodi l'ikrat kala Pe ne shabat bravo les radodis le refrain n'a plus de secret pour vous accueillir le shabbat un chant facile encore un qui est maintenant dans votre escarcelle pour accompagner l'allumage des bougies shabbat shalom